allez au courant et salut les amis bienvenue sur la chaîne et je vous amène découvrir le golf d'alibi et magnifique parcours de compétition si vous venez dans la région haute garonne c'est un des parcours à ne pas louper on est cinq au départ j'ai joué avec mes collègues de travail il veut faire le neuf premier trou avec arnaud et thomas et ensuite je prendrai le neuf dernier avec alexandre et benoît donc merci golf d'alibi de m'avoir autorisé à filmer on se retrouve au départ du tour numéro un juste après l'intro allez tour numéro un les amis est magnifique parc 4 qui s'est fait super bien avec de l'eau à droite on n'est pas chaud ça va être un petit stinger à gauche au dessus du bunker de droite là-bas pardon pour démarrer la partie petit fer 2 le petit droit qui va bien il va rouler des kilomètres celui là il va pas rester avant voilà parfait ça elle est en vie elle est en vie les amis si jamais vous venez visiter la région albégeoise je vous invite en plus du magnifique parcours de golf est allé visiter les restaurants des clauses de saint-sécile on était les manger on était réceptionnés de façon chaleureuse et on a mangé c'était super délicieux donc je vous invite à aller jeter un coup d'oeil si jamais vous venez visiter la région allez bon continuer sur vous et à très bientôt à 11 m le vent avec on va jouer 110 m on va jouer 105 on va dire que la balle tombe quelque part sur les grilles là bas allez go elle part vers le drapeau allez je suis resté court et le vent n'a pas travaillé là allez voile voile allez parfait ça allez les filmiques elles sont de l'armée le petit point de cela allez go et à dépendre des malades la pente la pente et pourquoi elle bouge pas allez go go oh non c'est le drapeau ça c'est le drapeau ça il y avait pas le drapeau est rentré c'est sûr on a mangé là c'est les cinq les cinq premiers trous ça va être aller pour mes petits bars on prend et on passe au suivant c'est magnifique allez trou numéro 2 un magnifique par 4 de degré gauche soit on joue ici là on joue tranquille soit pour attaquer les grilles on passe par au dessus des perles allez le patateur est de sortie même si ce n'est pas chaud on va se faire plaisir let's go c'est un peu trop ça non ? elle revient vers le drapeau elle est parfait ça non ? elle est dans le châcher au fond ouais parfait ça monsieur nickel allez comme il y a une caméra bien évidemment vous ne verrez pas tous les coups de tout le monde allez il y a Thomas on va chercher c'est green qui est à Cablan allez tombe tombe oh le rebond va payer on n'a pas trouvé ma balle on va il y a le pote d'Arnaud voilà donc elle était ma partie forte du club et elle a dû aller derrière là-bas et c'est pas grave hein allez on va au trou numéro 3 allez bah du coup les amis on passe au trou numéro 3 et magnifique par 3 qui se défend super bien on clavier entre les arbres là-bas et à 136 m le va avec elle part au drapeau reste là parfait allez allez sois mignonne elle est sur le green ça non ? oui allez reste là reste là le kick à gauche quand vous arrivez sur ce numéro 3 les amis l'arrivée le guiné est bien défendu avec ce bunker à droite ici là qui est assez énorme et le bunker au fond et tout au fond après le green et à nord limite allez un petit peu au birdie à suivre allez il y a ma balle qui est là je vais essayer de vous mettre un grand angle pour profiter aussi de ce beau paysage et Arnaud qui va péter là-bas pour sauver son part allez allez go go sois pas feignant on va compter le nombre de birdie qu'on va faire aujourd'hui allez tout droit vitesse et on est bon c'est Chapa à droite la termine vous souhaitez donner allez ça tourne pas allez yes 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 allez allez trou numéro 4 les amis magnifique par 5 qui se défendent à merveille tout simplement parce qu'il est degré gauche mais vraiment fort degré gauche le départ est là le green était tout à gauche soit on joue au fond là-bas on se met par 5 soit on se met là il y a de l'eau après les arbres au fond là-bas on va se mettre là pour passer au-dessus de cet arbre allez let's go c'est bon il y a le ferroi à côté c'est bon c'est bon t'inquiète il n'a pas tourné il n'a pas tourné il n'a pas tourné ça il n'y a rien là-bas de toute façon ouais propre ça énorme j'ai oublié de vous dire les amis donc albi c'est un des golf si jamais vous venez dans la région de haute-garonne à n'est pas loupé il est magnifique donc là-bas le sensu le ferroi est là le green bien défendu avec les pièces d'eau allez il y a le vent contre il va nous rester 180 mètres pour aller chercher le green là-bas allez regarde moi c'est merveille donc moi je vais la jouer sur la partie droite là-bas vers les bunkers à droite pour éliminer l'eau qui est à gauche alors 146 le vent contre 5 par 5 on va appuyer sur la partie droite vers les bunkers à droite là-bas ça fait un coup de 200 mètres à peu près à faire allez on oublie le drapeau tranquille et on va jouer les bunkers à droite oh my god c'est trop beau putain allez sois mignonne ah il est pas passé mais Arnaud il faut pas nous suivre hein ça va allez sois mignonne allez avance allez go au fond allez acte du drapeau petit drop hop autour du genou c'est droppé je sais même pas allez on va aller serrer le main il est juste à l'entrée on va prendre une petite marge avec le vent j'ai plus trop de marge là celui-là je voulais pas la me remettre dans l'eau derrière il y a de l'eau je m'en rappelle plus mais c'est merveilleux regarde moi cette beauté c'est incroyable alors le 5 premiers trous c'est le trou d'échauffement là on va prendre chair et après ça va commencer à à swinguer les amis ouais bien sorti ça allez dedans nickel allez go 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 c'est pas mal allez c'est pour aller sauver une part ça non allez droite gauche droite là oh ouais vas-y thanks ouais ça fera un joli bogey et Phil Mickelson là sur un passepeute là ou quoi donnez hein ouais joli bogey messieurs allez les amis nous sommes sur le trou numéro 5 qui est magnifique par 3 donc par 4 le dernier trou d'échauffement normalement une fois qu'il n'est pas échauffé et de gauche il tourne à 90 degrés juste à la fin là-bas au fond donc on va taper un coup de furdeux une balle basse au virage là-bas tranquille allez Thomas au départ est-ce que c'est une caponne là ? oui qui l'aur un ouais c'est propre ça allez plantage demain ou elle est folle énorme allez un deuxième plantage elle est folle celui-là aussi là oh la 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 quel festival incroyable on voit que le haut du drapeau là on va le chercher la grosse gratte désolé le gourmand dans le banqueur ça non ah ouais elle est grattée regarde moi c'est le green qui se défend bien là ça va on n'est pas dans le bunker on n'est pas sur le bon plateau on aura quand même un petit pet pour le birdie donc si on veut attaquer le gnana il va falloir s'attendre à se retrouver dans le bunker allez on a les balles pour le birdie là bas let's go donc le green c'est de ouf les amis je vous rappelle l'on vient de derrière ces arbres il y a des pentes dans tous les sens il y a raison qu'ils n'ont pas tendu trop bas on est au repli chère au pet singlet allez en diamant je vous laisse là comme ça vous verrez le peu de tout le monde même si on est un peu loin je vous agrande voilà allez merci pour le pic alors il y a quoi il y a gauche droite là ça monte allez on va commenter avec une piste d'aller bien allez aller mais vais-entrailer aller 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 c'est mieux chante seront toi j'ai Et laissez la balle revenir légèrement plus drôle parce qu'à droite il y a hors limite. Vous pouvez jouer au-dessus de l'arbre, tout tranquillement. Allez, Thomas au départ. Ouais, parfait. Allez, c'est là-bas. Ouais, propre, ça reste là, reste là. C'est magnifique le parcours. J'adore. Allez, on va dans le fiff. Il y a des chariots qui s'envolent. Il y a tellement de zèvres là-haut. Ouais, c'est propre, ça. Allez, on commence à arrêter avec le vent. C'est un truc de malade. Non, c'est ça, c'est ça. Allez, il y a du zèvres. On va faire un petit balpuntier histoire d'aller chercher un petit bout de green là-bas. On va rouler au moins jusqu'au green ça. Un écossais parmi nous. Une petite écossaise. Donc, ça s'ouvre tellement là de face. Donc là, il y avait 95 mètres à peine. Donc, j'ai dû mettre un ferset, une petite bala écossaise. Pour la laisser rouler jusqu'au green là-bas. C'est merveilleux quand même. Allez, on continue à suivre. Donc, le green est magique. Moi, on va aller voir gauche là-bas. Il reste encore un peu de 15 mètres à faire. Mais le green est tout long, en longueur, en forme de poire. Il se défend super bien. Donc, on vient de tout derrière là-bas. Allez, je vous pose ici les amis. C'est ce beau paysage. Regardez la pente. C'est extraordinaire. On calibre la caméra. Allez. Allez, pour Bernie. Allez. 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 Oh. Un, deux, trois. Allez. Il y a 12 mètres. La première partie, ça va tourner à droite. Allez. C'est bon, c'est bon. Ouais. Vas-y. Parfait. Merci. Ça monte. Et après, ça défend à gauche, à droite. Allez. Allez. Ça va. Le putter, il ne tremble pas. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. et surtout à vous abonner si vous n'êtes toujours pas encore abonné. Allez. Un trou numéro 7. Un magnifique par 5, de 512 mètres. On joue face à la montagne là-bas. Donc, il faudrait, l'idéal, jouer le premier bunker là. Ou sinon, passer par au-dessus du deuxième bunker. Un power draw, puis c'est de préférence. Si on tape le driver. Au pire des cas, on met un coup vers le bunker de droite là-bas. Allez. Petite hybride pour toi-bas. Let's go. Voilà. Elle est folle celle-là ou pas ? Nickel. Attention toi Arnaud. Allez, écoute. Au golf, on ne fait que prendre des décisions. Et après, il faut les assumer. Je choisis de prendre le patator. Il faut l'assumer derrière. Non ? J'attaque le green. C'est trop à gauche ça. C'est trop ça. Je vois qu'elle tourne tellement à gauche que... Allez, provisoire. Un peu moins à gauche. Fais voir comment elle revient tout petit peu à droite là. Il y a une chance sur deux pour qu'elle soit dans le tard. Franchement. Ah ouais ? Ah oui. Si je me rappelle bien, je t'en disais. Yes. Magnifique. C'est merveilleux les amis. Il y a tout malin. C'est là. C'est les bois là-bas, non ? Ça part ? Il y a un petit coup de chat. Il y a la première à toucher là-haut. Il est revenu là. C'est parfait. Ecoute. Là, je ne vois même pas le trou. Je ne sais même pas où je vais jouer en fait. Je vais la placer juste devant. 5 par 5 après tout. Alors comme il y a du vent, ça va monter davantage. Il y a du flou. Ouais. Non… Voilà, voilà. T'inquiète. C'est la gauche de la route là. Ouais. Le défi de derrière ça. Et là, en gros, ça m'amuse. Le défi de ça en fait là. C'est un piste qui est bien ressant oui. De toute façon, je vais la pousser devant la balle, parce qu'avec le vent et vue la pente. De toute façon, il partira en chandelle. C'est bon, c'est bon, il est juste devant là. Allez, troisième coup. Il reste encore de la distance à faire, mais le trou est derrière. Il faut la jouer encore à l'aveugle, le troisième coup. Il va aller un peu pencher pour faire 35 mètres. Attention à vous ! Elle est restée à gauche, elle n'est pas revenue. Du coup, la balle reste là. Ouais, elle n'est pas descendu. Ah, cette coquine ! Allez, roule ! Ah, ça le fait tout seul. Ça descend de Telmok. Elle fait tomber juste à l'entrée du green. On n'a pas réussi à le toucher en régression, ce qu'il y a non plus. C'est incroyable. Le tarn juste derrière là. C'est incroyable. Ça ne fait pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Il va se foutre des fois. Allez, par la gauche. c'est quoi cette virgule c'est un déconnu yes là vous avez légumes tout en longueur ici avec un double plateau et on vient de derrière là bas le tarn juste derrière là c'est magnifique allez on continue les amis belle aventure au trou numéro 8 les amis le départ du trou numéro 8 est tout simplement extraordinaire je vais vous amener sur le gardez moi le petit bambou derrière la bernière derrière et les tarnes juste derrière regardez moi cette merveille on est là par quatre de 352 m on va aller chercher le green et là bas le green va dégommer magnifique les bambous là ça c'est pour voyager ça les amis allez on peut aller chercher le green il y a 350 elle est folle celle là magnifique bien allez on va aller chercher le green là ce n'est pas hyper chaud mais on va la mettre au ciel là bas là il y a combien 350 allez 350 au green non ah il me s'énerver non c'est pas grave c'est pas grave allez provisoire non on 2 ans n C'est indigné, il était incroyable. Donc, les chatards, je vais player toutes ces herbes hautes. Je me retourne sur un bout de ferroi, le green est derrière cet arbre là, et la pouvie visoire est carrément sur le green. Allez ! Hop, je vais vous défoncer là. Je ne vois même pas le drapeau. Quoi, il doit rester une trentaine de mètres à peine. Allez, go ! Oh, ça doit être pas mal, ça. Ok, c'est parfait. Allez, vous avez mis le rouge, vous avez mis le green. C'est quoi ça, Arnaud ? Et là, regarde ici. Donc là, provisoire, elle était faute la provisoire quand même. Donc là, au bord du green, c'est royal. Allez. Donc on a le green qui est bien dénivelé ici, là. C'est magnifique, le départ vient de là-bas, 350 mètres. Et là, on est là. Et des pentes dans tous les sens. Il m'a balayé, là, pour Burgi. Allez, on va le prendre tous les jours. Allez, go ! Go ! Allez. Allez, le green est avec, comme ça va bien rouler. Léger droite-gauche, là. Allez, pour faire boire encore un peu. Allez, go ! Allez, go ! Go ! Bon ? T'inquiète, tu vas acheter un micro d'ambiance. On attendra tout ce qu'on dira après. Allez, ça freine pas. Trou numéro 9, les amis. Magnifique par 3 des 180 mètres le vent dans le cifre. Un guic qui se défend super bien avec le bunker à gauche. Ah, ben, il faut aller chercher un bout de green quelque part là-bas. On va jouer le pin. Balpinche. On va mettre un fer 5 pour la laisser la plus basse possible. Allez, Thomas, au départ. Il est tellement mal foutu pour le joueur Andro. On est obligé de jouer dans le bunker. Elle est folle, celle-là. À la plage ? Et derrière ? Allez, go ! Allez, c'est un peu pas à droite. Allez, il y a Arnaud là-bas. On va voir que j'ai touché un bout de green. Parfait. On aura un peu de pauvreté. Allez, le week d'Arnaud. Let's go ! Allez, il va suivre comment la télé. Oh, papa, là, j'ai des clubs. C'est moins de 18 ans, ça. Oh, il y a quelqu'un qui a tapé un club, là. Moi, je cherche l'ombre. Il fait tellement chaud un peu, là. Ah, il s'échappe. Il s'échappe à la dernière ligne droite. Allez. Merci à vous les amis de te rester jusqu'à la fin de cette première partie. Et merci aux golfs d'Albi de m'avoir autorisé de faire la vidéo. Donc, on se retrouve au prochain numéro pour la deuxième partie avec Benoit et Alexandre. Allez, à bientôt et bon golf à vous ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501